Acte chapitre 1 Je vais lire ici deux versets. Verset 10 Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparure. Et dire, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Si on se met dans leur sandale juste un instant, la scène a dû être à couper le souffle. Jésus, il est avec eux. Déjà là, Jésus ressuscité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il est là, ils ont mangé avec lui, ils ont parlé avec lui, ils ont continué à se faire enseigner avec lui. Et puis là, Jésus est enlevé dans la gloire. Ça a dû être extraordinaire. Puis là, il y a des anges qui disent, les gars, il va revenir. Comme vous le voyez partir, il va revenir. Puis là, nous, on lit ça, puis ben oui, attendez. Imaginez que la scène est devant vous, là. Il viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Cette annonce-là a eu un impact majeur dans leur vie. Parce que quand on lit le Nouveau Testament, on voit que les auteurs parlent comme si Jésus était pour revenir demain. Là, là. C'est tout le temps, c'est imminent. On lit, puis c'est imminent, le Seigneur revient. Là, là, là. Eux, ils avaient reçu la promesse que Jésus reviendrait. Ben, quand tu te fais dire, Jésus va revenir, qu'est-ce que tu fais? Ben, on va l'attendre. C'est là. Tu te fais dire, ben, il y en a même qui ne mourront pas. T'as peu, hein? Ça veut dire que c'est nous autres, ça? Wouhou! C'est quelque chose d'extraordinaire. Cette attente-là a fait en sorte que ça a orienté leur façon de vivre. Puis, si on lit les Épites, on lit « Actes », tu vois, « Ayoye ». Ils vivaient d'une façon comme s'ils étaient pour mourir demain. Pas mourir, le rencontrer demain. Quand on y pense, le retour, la promesse du retour de Jésus devrait avoir un impact incroyable dans notre vie. Parce que si Jésus revient cet après-midi, ben, je vais vivre comme si Jésus revenait cet après-midi. Je nous propose, ce matin, de regarder les promesses de son retour. On va regarder les venues de Jésus. La raison est fort simple, parce qu'aujourd'hui, en tout cas, dans ma vie, puis j'ai l'impression qu'on est tous pas mal pareils, on repousse cet événement-là quand même plus loin. Oui, oui, c'est imminent, oui, 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 mais on vit comme si c'était pour être plus tard. C'est comme si on est un peu désillusionné, parce que ça fait 2000 ans qu'on dit « Demain ». Mais la Bible nous dit « C'est demain ». Puis comme je l'ai dit depuis déjà plusieurs fois, c'est « Ben, demain ». À un moment donné, ça va vraiment être demain, non ? Et une fois dans l'histoire, ça va être vrai, ça va être demain. Souvent, on repousse ça plus loin en vivant aujourd'hui, pour aujourd'hui. Si la chose la plus extraordinaire qui soit, on va être d'accord, c'est rencontrer Jésus-Christ, « Ben, ça devrait avoir un impact incroyable si c'est pour être aujourd'hui, mais si c'est juste peut-être dans 200 ans, ben aujourd'hui, je peux vivre pour moi. » Puis j'ai l'impression qu'on se fait une vie quand même confortable, parce qu'on est dans un pays confortable, puis on a les moyens que ça soit confortable, même les plus pauvres ont les moyens que ça soit confortable. Donc, ce que je nous suggère ce matin, c'est de remettre cette prophétie-là, ou cette promesse-là, je vais l'appeler promesse, en avant-plan, parce que c'est la place qu'elle devrait avoir. On va regarder les prophéties concernant la première venue, concernant l'enlèvement, puis concernant la deuxième venue. Puis là, vous vous dites, on va tous voir ça le matin, une petite demi-heure, quand même assez bien garnie. Encore une fois, on va juste faire un survol, se donner une idée pour s'encourager. On commence. Comme je l'ai dit, on commence avec les prophéties qui ont déjà été accomplies, dans la première venue de Jésus. Parce que lorsqu'on regarde en arrière, ça nous donne un peu la garantie pour ce qui s'en vient en avant. Quand tu dis, Dieu a prophétisé tout ça, a promis tout ça, et c'est exactement ça qui est arrivé, on peut arriver à la conclusion que le reste qui a promis, mais il va aussi arriver. Dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 16, Dieu promet à David qu'il va y avoir un roi dans sa lignée qui va régner sur Israël pour toujours, un roi qui va être établi pour toujours. Luc, chapitre 1, verset 30 à 33, nous dit que l'accomplissement de cette promesse-là, c'est Jésus dans la lignée de Marie. Dans Michée 5, 2, ça nous annonce que celui qui va régner éternellement sur Israël va venir de Bethléem. Bien, savez-vous ce que ça dit dans Matthieu 2, 1? Bien, ça nous dit que Jésus est né à Bethléem. Mais là, je vous dis ça de même, un instant, ça a été dit des centaines d'années avant que ça l'arrive. Et juste de dire, pouvoir guesser, c'est dans ce petit village-là qu'il va arriver quelque chose, qu'il va arriver le roi, les probabilités, c'est tellement énorme. Bien, je veux dire, mince, c'est incroyable. Écoutez, dans Ésaïe 7, 14, ça nous dit qu'il va y avoir une vierge qui va tomber enceinte, puis le nom du bébé va s'appeler Emmanuel. Écoute, une vierge qui tombe enceinte, déjà là, c'est pas pire. Le nom qu'il va t'appeler, c'est Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Dans Luc 1, verset 26 à 33, ça nous dit que la vierge, bien, elle s'appelait Marie. Puis qu'on parle de Jésus ici. Prophétisez ça. Imaginez aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vous dit, « Ouais, dans 700 ans, il va y avoir une vierge qui va tomber enceinte. » Oui. On va avoir des problèmes d'anatomie, tu sais pas comment la biologie et tout ça fonctionne, ça marche pas, là. Puis il va s'appeler Emmanuel, Dieu avec nous. Zacharie 11, verset 12-13, nous dit que Dieu va être estimé à 30 cycles d'argent, puis qu'il va être jeté, que les 30 cycles vont être jetés dans le temple pour le potier. Attendez, là, 30 cycles d'argent, ça, c'est au moins 400 ans avant. Donc, la valeur de l'argent a fluctué, là. Dieu va être évalué à 30 cycles d'argent. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu, bien, c'est Jésus, puis qui a reçu les 30 cycles? Bien, c'est Judas. C'est ce qu'on voit dans Matthieu 26. Et quand Judas, il y a eu un petit remord, il est allé porter l'argent au temple, et qu'est-ce qui est arrivé? Bien, ça a été pour le potier. Là, les probabilités de ça, c'est quoi? Dans Deutéronome 21-23, ça nous dit qu'être pendu au bois, c'est une malédiction devant Dieu. Dans Galate 3-13, ça nous dit que Jésus nous a racheté de la malédiction de la loi. C'est spécial que tous ces petits détails-là sont placés avant. Dans l'Obsombe 22, pour moi, c'est vraiment exceptionnel, ça nous parle de quelqu'un. Ça nous parle de quelqu'un qui va avoir les mains et les pieds percés, alors que, dans ce temps-là, la crucifixion, c'était pas quelque chose qu'il faisait. Ça nous dit que cette personne-là, ses vêtements vont être tirés, vont être partagés, et que sa tunique va être tirée au sort. Encore une fois, c'est des menus de détails, ça-là. Mais on sait très bien comment, c'est qui, ça. Ça nous dit que cet homme-là, à un moment donné, va dire, c'est toujours dans l'Obsombe 22, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et là, dans l'Obsombe 22, il y en a beaucoup d'autres. Mais ça, c'est Jésus, 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 Jésus. Dans l'Ancien Testament, c'est incroyable le nombre de prophéties qu'il va y avoir. Il va se faire arracher à la barbe. Il va se faire couronner. Il y a tellement, il y a des centaines de prophéties qu'on ne verra pas qui ont été accomplies à la lettre par Jésus que les gens vont hocher la tête en le voyant. Mais voyons donc. Certaines personnes ont dit, « Ouais, mais ça, ça a été orchestré par Jésus, par les disciples. » Ouais, c'est sûr, quand tu es en train de mourir, tu te dis, « J'ai-tu oublié quelque chose? » « Ah oui, c'est vrai, il faut que je dis, non, non, ça ne marche pas. » Puis comment ils ont fait pour, faire orchestrer que les Romains se partagent la tunique? Non, non. Dieu l'avait dit, c'est comme ça que ça va se passer dans les moindres petits détails. Tout s'accomplit à la lettre. Toujours. Il y a un verset qui me vient en tête, c'est dans Romains chapitre 4, verset 21. Ça parle d'Abraham. Abraham avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Parce que ça prend un contrôle incroyable pour dire qu'ils vont se partager la tunique, qu'ils vont tirer au sort la tunique, qu'ils vont se partager ses vêtements. Ça prend un contrôle. Quand on parle de souveraineté, c'est incroyable. Parce que tu dis, 700 ans plus tard, c'est de même avant, c'est de même que ça va arriver, et ça arrive pile-poil de même. Dieu, quand il dit que ça va arriver, ça va arriver parce qu'il peut faire en sorte que ça arrive. Donc, la première venue est, sans l'ombre d'un doute, un gage assuré que ce qu'il dit concernant le futur, ça va arriver. Maintenant. Allons-y, rentrons un pas dans le futur. On vient de regarder par en arrière, regardons maintenant par en avant. Avant sa seconde venue, il va y avoir un événement majeur pour les chrétiens, et j'aimerais vous inviter avec moi dans Jean au chapitre 14. Un événement majeur qui laissera pas le monde indifférent. Ça s'appelle l'enlèvement. Jésus-Christ va venir chercher son Église. Et on aimerait avoir énormément d'informations sur le comment, « Hey, si je suis en avion, si je suis en train de conduire, qu'est-ce qui va se passer? » C'est de bonne question. J'ai eu les mêmes questions. J'aimerais vraiment savoir ce qui va se passer. On vous en reparlera peut-être après-demain, si ça arrive demain. Dans Jean, chapitre 14, au verset 1, « Quand votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serais allé et que je vous aurais préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Venez avec moi maintenant dans 1 Thessaloniciens. » Donc, cette promesse-là, je vais venir vous chercher. Est-ce que c'est une promesse qui peut être individuelle? Oui, mais ici, c'est une promesse collective. Ça semble être une promesse collective. On est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, au verset 13, où est-ce que c'est le passage qui nous démontre le plus en détail qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer. Au verset 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. » Vous, il parle en nous comme si c'était pour y arriver à lui, à eux, comme c'était aujourd'hui que ça va arriver, demain. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consoliez-vous donc les uns et les autres avec ces paroles. » Verset 17, je le relis. « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons toujours avec le Seigneur. » Consoliez-vous avec ces paroles-là. Parce que ces paroles-là, c'est les paroles les plus rassurantes qu'il ne peut pas y avoir un jour, peut-être demain. Nous allons rencontrer Jésus. Nous allons aller dans une rencontre glorieuse. On va être invités et il va venir nous chercher dans cette rencontre glorieuse. Dans 1 Corinthien, chapitre 15, versets 51 et 52, ça nous dit « Voici, j'ai dit, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. » Trompette ici, trompette là, même événement. « La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. » La rencontre dans les cieux. Donc, Jésus vient dans les cieux, nous appelle, il y a des trompettes qui sonnent, les morts ressuscitent. Encore une fois, qu'est-ce que ça a l'air? Je n'ai pas vu le film, je ne le sais pas. Ça, c'est demain. C'est les informations, je les ai là. Je les ai au fur et à mesure, en même temps que vous. Mais les morts vont ressusciter avec des corps incorruptibles. Et puis, nous autres, on va comme quitter ce monde de ténèbres-là, ce corps de chair-là, pour être transformé, changé, dans un corps de gloire. Donc, il va y avoir une rencontre glorieuse avec les morts, qui ne seront plus morts, mais qui vont être maintenant vivants, cette vie-là, avec des corps glorifiés. Et nous autres, et Jésus-Christ, ça va te passer, tout se passe au ciel, ça là. Imaginez, les trompettes sonnent, on s'organe, là, on est morts, je ne sais pas, encore une fois, je ne sais pas c'est quoi, puis là, ça lève. Puis là, il n'y a plus de chair. Il n'y a plus de, oh non, mais qu'est-ce qui va se passer? Non, il n'y a plus d'inquiétude, il n'y a plus rien, parce que là, je viens d'avoir un corps glorifié, le même corps que Jésus-Christ, celui qui nous a acquis par sa résurrection. Puis là, je le rencontre, lui. Ça peut arriver n'importe quand. Et comme on vient de le lire, les deux passages parlent de, bien, c'est nous, là. C'est nous, ça fait 2000 ans qu'il dit c'est nous. Une fois, un jour, ça va être vrai que ça va être nous. Ce n'est pas surprenant que Paul appelle ça, cet événement, la bienheureuse espérance. Imaginez-vous, vous êtes en train de laver la vaisselle, la trompette sonne. Pas besoin de faire la vaisselle. Non, Jésus-Christ, aïe aïe, finis tous les tracas de la terre. On lève. Maintenant, on parle du retour de Jésus. Jésus ne revient pas sur la terre. Il nous rencontre sur les nuées. Quand je suis nouveau chrétien, je me disais, ah oui, sur les nuages. Puis moi, j'avais déjà été en avion, je me disais, mais ça ne tient pas. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. On ne le sait pas. Mais il y a une chose qu'on sait, c'est que le Seigneur va venir chercher son Église. Et ça, ça peut être demain. Ça va peut-être être nous autres. La Bible parle aussi beaucoup de la deuxième venue de Jésus. Elle parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aimerais ça qu'on regarde les grandes lignes du retour physique de Jésus-Christ sur la terre. Venez avec moi dans l'Apocalypse au chapitre 19. Donc, le prochain événement, de la façon que je comprends les Écritures, le prochain événement sur le calendrier prophétique, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est comme ça que je comprends les Écritures. C'est ce qu'on vient de lire. Cette bienheureuse espérance où est-ce qu'on va être transformé et on va avoir un meeting, une rencontre assez exceptionnelle sur les nuées avec Jésus-Christ. Donc, nous, on est enlevé l'Église. Des millions de personnes vont être enlevées, mais la vie continue de suivre son cours sur la terre pendant sept ans de temps. Et durant ces sept ans de temps-là, ça ne sera pas drôle. Il va y avoir des cataclysmes, il va y avoir de la violence, il va y avoir des jugements, ça va être le chaos ultime. Quand les gens parlent de la fin du monde, ça fait référence à ces sept ans-là, même si ce n'est pas la fin du monde, mais ça fait référence à ça parce que ça va être épouvantable. Ce qu'on lit dans Poctelib, c'est la grande partie, c'est qu'on lit et les grands fléaux, tout ça, c'est durant ces sept ans-là. Et à la fin de ces sept ans-là, la Bible nous dit qu'il va rester un petit, petit, petit pourcentage de la population mondiale. Il ne restera presque plus personne. Mais eux autres, ils vont tellement être fâchés. Ils vont être fâchés contre Jésus-Christ. Ils vont même se rassembler pour aller attaquer Jésus-Christ. J'en ai parlé dans les semaines passées. On est dans Apocalypse, au chapitre 19, et c'est là qu'on voit le retour de Jésus-Christ. Au verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. C'est Jésus. C'est lui, le logos. Les armées qui sont dans les ciels le suivaient sur des chevaux blancs revêtus de fin lin, blanc et pur. Savez-vous, c'est probablement qui ça? C'est qui qui est revêtu de fin blanc, pur lin? Venez au chapitre 19. On a là, venez juste au verset 7. Ça parle des noces de l'agneau, là, je ne vendrai pas le pomme, sinon on va en reparler plus tard. Mais j'ai juste quelque chose que je veux lire ici. Verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée et lui a été donnée de se revêtir d'un fin lin. L'épouse, c'est nous autres, ça. C'est nous autres qui est revêtus de fin lin. Quelques versets plus tard. Ça nous dit que les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus de fin lin, blanc et pur. Bon, ça pourrait être les anges, ça pourrait être qui. Moi, j'aime bien penser que ça va être nous autres. Encore une fois, ça, c'est mon opinion. Juste parce que c'est dans le même chapitre puis que ça le fin lin, c'est pour l'Église. Bref, on revient, Jésus est en train de revenir sur son cheval blanc. Tout ça, il y a un armé en arrière de lui. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les peintra avec une verge de fer et il foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu tout-puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Un jugement incroyable. Les plusieurs passages dans la parole nous parlent que ça, c'est dans la vallée de Migido au Moyen-Orient et c'est là qu'il va y avoir la bataille d'Armageddon. Wow! Incroyable. Et ça, on peut le voir verset 17 et suivant. Un jugement incroyable. Sophonie, chapitre 1, nous parle de ce jugement-là. Au verset 3, ça nous dit « Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. » Au verset 15, il continue « Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbre et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. » Ça va être incroyable. Venez avec moi dans Zacharie au chapitre 14. Ça va être... Et là, on pense, ça c'est du vrai monde qui vont être là. Les rois de la terre vont s'être rassemblés avec leurs armées pour pouvoir justement attaquer celui qui est le créateur de toutes choses. Et ils vont se faire juger d'une façon incroyable. Verset 14. Verset 4. On va y aller au verset 4. Zacharie 14 au verset 4. En parlant de Jésus, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident et il se formera une grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une autre moitié vers le midi. On voit ici Jésus arriver en ville. Jésus arrive en ville et là, c'est extraordinaire le carnage qu'on vient de parler. Regardez ici, je saute quelques versets au verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Ça, c'est beau. Qu'est-ce qu'il vient faire sur la terre? Viens-tu juste juger un instant? Non, non, pas du tout. Jésus s'en vient établir son règne de mille ans. Il va venir établir son règne terrestre. Jésus va venir régner pendant mille ans sur la terre. L'Apocalypse, chapitre 20, nous parle pas 20 fois, 6 fois d'un règne de mille ans. Certaines personnes vont dire « Ouais, mais ça, c'est une allégorie 6 fois dans le même chapitre. » Il n'y a aucune raison de croire que c'est une allégorie. Plutôt, il faudrait le prendre comme le reste de la Bible d'une façon littérale. Non seulement ça, juste Zacharie 14, verset 9, ça, c'est jamais arrivé encore. Donc, c'est quelque chose qui doit arriver. Donc, Jésus vient sur la terre à la fin de ces sept ans de misère, de jugement-là. Il s'en vient établir son trône de justice, son trône de paix. Il s'en vient régner parmi les nations. Il s'en vient régner parmi la terre. Et Jérusalem va être comme la capitale. La capitale pour les... tous les sacrifices, toute l'adoration, ça va être à Jérusalem, ça va être ça, parce que Jésus va être là. Et tout au niveau politique, c'est lui qui va tout gérer ça. Ça va être exceptionnel. On revient à une théocratie, ça va être formidable. Mais la question, c'est, il va régner sur qui? Il va régner sur ceux qui vont avoir survécu les tribulations et qui vont rentrer dans le millénium. Il va régner sur ceux qui vont naître dans le millénium et qui vont devenir des adultes. Il va régner sur ces gens-là. Ça nous dit, la parole de Dieu, que Satan va être lié. Satan va être lié pendant les mille ans. Donc, il n'y aurait plus cette activité-là démoniaque pour venir tenter les gens. Non, ça, ça ne sera plus là. Est-ce que les gens vont avoir des corps comme les nôtres? Oui, ils vont avoir survécu les tribulations, les autres. Clairement, ils vont avoir des corps. Est-ce qu'ils vont encore pouvoir pêcher? Bien, s'ils ont des corps, ça va être des corps charnels comme les nôtres. Donc, oui, ils vont pouvoir pêcher. Mais il y aura mille ans sans attaque de la part du diable et avec Jésus-Christ qui est là, sur terre. Mille ans où est-ce que la bannière va être la paix et la justice. Et là, vous êtes peut-être, moi, mais attends un petit peu là. Nous, on est montés avant les sept ans. Puis là, Jésus revient. Puis là, pendant mille ans, on fait quoi, nous autres, pendant ce temps-là? On est-il au ciel sur Facebook en attendant voir c'est quoi les nouvelles sur terre? C'est quoi qu'on fait? On va régner avec Christ. Et là, oui, mais Simon, c'est quoi ça? Je vais vous le dire quand je vais être là. OK? On va régner avec Jésus-Christ pendant mille ans. Il y a plusieurs textes, puis ça, c'est mon opinion. Plusieurs textes, nous laissent avoir qu'on va peut-être avoir plus responsabilité d'un plus que l'autre. Je ne le sais pas. Donc, sous forme de récompense. Je ne sais pas trop. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur quoi. Tout ce que ça nous dit, c'est qu'on va régner avec lui. Est-ce que, même si on n'est pas si occupé que ça, est-ce que ça va être plate? J'en doute. J'en doute que passer l'éternité avec Dieu, ça va être plate. Donc, le millénium, ça risque de ne pas être plate non plus. Ne serait-ce que juste être subjugué par la beauté de l'agneau, puis de voir les hommes et les femmes et les enfants de toutes nations venir se prosterner devant lui puis venir l'adorer. Juste ça, ça va être exceptionnel. Donc, ça, c'est ce qui s'en vient. C'est ça, c'est là. Et la Bible nous parle tout le temps comme si c'est demain. Venez avec moi, on retourne dans un Thessalonien, mais cette fois-ci au chapitre 5. Donc, quelques petits points pratiques en terminant. J'aurais aimé ça faire une série de 5 ans sur toute la fin des temps pour aller voir toutes choses, tous les petits détails, mais ce n'est pas ça que je vais faire. Je voulais juste faire un survol puis dans les prochaines semaines, on va parler du tribunal de Christ. On va parler de... Il y a encore quelques petits trucs que je voudrais qu'on puisse couvrir. Mais ce matin, j'aimerais ça qu'on termine avec un point, des points pratiques. Un Thessalonien, cette fois-ci, on va aller au chapitre 5, excusez-moi, au verset 4. « Mais vous, frère, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour et ayant pour casque l'espérance du salut. Mais vous, frère, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. L'enlèvement ne devrait pas être une surprise pour un chrétien. Jamais on devrait entendre les trompés et dire « Hein, qui c'est ça? » Ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas. Pourquoi? La simple bonne raison, c'est parce qu'on l'attend. Moi, je me souviens, le 31 janvier 1998, je ne suis pas arrivé et j'étais dans une église et je me suis demandé « C'est qui cette belle fille-là? Qu'est-ce que je fais là? » Élise, « Je me marie-tu aujourd'hui? C'est quoi? » Non, je l'attendais. On m'avait dit qu'elle s'en venait et on avait préparé ça. C'est un événement qui était haut en couleur dans notre vie et on l'attendait. Je peux vous dire que tous les jours, les semaines avant, il y avait eu beaucoup de préparation. C'était là, il n'y a pas eu de surprise pour personne. Sachant nous autres, on se dit la vérité, sachant que ce que Dieu promet, il l'accomplit, bien, on devrait vivre l'attente comme si c'était pour être aujourd'hui parce que ça peut être aujourd'hui. Notre rencontre avec le Seigneur, elle est imminente. Cette bienheureuse espérance-là devrait non seulement être l'objet de nos pensées, mais devrait être prise en considération de la façon qu'on gère toute notre vie, toutes nos priorités parce que c'est peut-être aujourd'hui. La façon qu'on gère notre horaire devrait refléter ce qui s'en vient demain, n'est-ce pas? S'il revient demain, je vais être en train de faire quoi à 14h27? Je vais-tu être en train de faire quelque chose qui compte et qui va dans la mesure où je suis en train d'attendre son retour? Si ma vie est basée sur le retour de Jésus-Christ, on peut s'assurer une chose, c'est peu importe l'heure, on ne sera pas surpris. On ne sera pas comme « Oh non! » Et c'est que la parole de Dieu nous parle dans ce sens-là. Si je suis triste, si je suis joyeux, je devrais attendre juste une chose, rencontrer Jésus-Christ. Alors, quand je vais entendre les trompettes, je vais faire comme « Yes! » C'est là, c'est nous autres. Si moi avais raison, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas que j'ai raison, la Bible a raison. Notre texte mentionne aussi que les gens des ténèbres de la nuit dorment et s'enivrent. L'idée ici, c'est super simple. Les gens qui n'attendent pas Christ vivent en fonction de l'état de leur âme, de leur état spirituel. Ceux qui vivent dans la lumière, ceux qui vivent dans le jour, eux vivent en fonction de l'espérance. Donc, les chrétiens vivent en fonction de leur espérance. Juste dire ça, je fais « Oui, on te va mettre un « de vrai ». Mais dans le texte, ce n'est pas « de vrai ». Ceux qui vivent en fonction de le retour de Jésus-Christ vivent en fonction de leur espérance. si je pense que je pense que je vais rester célibataire toute ma vie, si je pense que moi, toute ma vie, je ne rencontrerai jamais personne et c'est bien correct, moi, j'aime ça de même, ça se peut que je n'irai pas aussi souvent chez le coiffeur et que je vais plutôt m'habiller en mou. Ça se peut. Mais si on me promet que c'est peut-être demain que je rencontre la femme avec qui je vais partager ma vie, ça se peut que je vais soigner un tantinet plus mon apparence. C'est de ça que ça parle ici. Pas de soigner notre apparence, mais de vivre que cette grande rencontre-là est peut-être demain. Les gens sans espérance vivent pour avoir un « high » aujourd'hui. Les gens sans espérance vont vouloir que leur vie soit remplie de bonheur dans les choses et les personnes qu'ils rencontrent et dans les circonstances. Mais les gens qui attendent Christ, les circonstances n'ont pas d'importance. Parce que c'est peut-être demain, c'est fini. Mon voyage dans deux semaines, ça n'a pas d'importance. Peut-être que je n'irai pas. Ce qui a de l'importance, c'est ce que je suis en train de faire ici, maintenant. Donc, attendre mon sauveur. Je suis déjà dans la joie. Les gens qui attendent Christ se sentent déjà bien. On se console par son retour. Le reste, ça n'a pas d'importance. Alors, ça nous parle, notre texte, parce qu'ils sont sobres. Ils n'ont pas besoin d'excès, ils n'ont pas besoin d'extravagance, ils n'ont pas besoin de high, ils n'ont pas besoin de personnes qui viennent combler des vides, ils n'ont pas besoin de tout ça. Ils ont Christ qui va peut-être être là tantôt, mais il est là en attendant par la foi, mais ils vont le voir réel tantôt. Je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin d'avoir ces excès-là. Ça nous parle, notre texte nous parle qu'il veille. Ceux qui attendent la respérance, c'est comme, il y a-tu quelque chose qui m'empêche d'avoir de l'espérance? Il y a-tu quelque chose qui amoindrit mon désir de voir Dieu, de voir mon sauveur apparaître? On va flotter, flotcher ça, je vais veiller, je vais enlever de ma vie tout ce qui m'empêche de nourrir justement cette espérance-là. Donc, ils vont tendre vers la foi, l'amour et l'espérance que notre texte nous dit. Donc, ceux qui attendent Jésus-Christ vont nourrir, l'esprit, ils vont nourrir ce qui leur fait attendre Christ et non pas ce qui les engourdit pour justement s'ancrer ici-bas sur terre. Ce passage-là est clair. Il y a une façon d'être, il y a une façon de vivre qui caractérise ceux qui attendent le retour de Jésus-Christ, la rencontre, cette bienheureuse rencontre-là. Et c'est une bonne place de se poser quelques questions. Je me la pose et je vous la pose. En fait, c'est les questions que je me pose à moi. Est-ce que mon horaire, mes pensées, mes actions, est-ce que mes buts plus loin, mes choses, mes projets plus tard démontrent que j'attends le retour de mon roi? Je ne sais pas pour vous, mais je fais « Oh! » Ouf! Est-ce que je suis en train, si vous regardez mon horaire et de quoi je parle et de comment je vis et de ce qui est dans mes pensées, est-ce que je suis en train de démontrer que j'ai vraiment hâte d'avoir mon bien-aimé et tout est orienté vers ça? Est-ce que je nourris plus ma vie ici aujourd'hui pour être confortable ici maintenant ou bien non, j'attends ma vie, ma vie qui s'en vient bientôt? D'un instant à l'autre. Et là, là-dedans, on n'est pas tous faux. On n'est probablement pas à la même place personne, mais comme j'ai parlé au début, c'est facile de repousser ça tantôt. C'est facile de dire ah oui, mais ça, ça fait 2000 ans, ça ne sont pas tout de suite, c'est plus loin, plus loin. C'est facile de repousser le retour de Christ et de dire je vais être confortable ici. Moi, ce qui m'impressionne, c'est des chrétiens qui disent j'espère juste qu'il ne reviendra pas tout de suite, j'aimerais ça voir ma fille se marier, j'aimerais ça me marier, j'aimerais ça avoir un enfant, j'aimerais ça prendre la retraite, j'aimerais ça voyager. Qu'il ne revienne pas tout de suite, quoi? Quoi? Il y a du monde qui ne veulent pas que le Seigneur revienne tout de suite parce qu'il y a encore des choses sur la terre. Il y a du monde qui veulent dire je veux absolument être guéri, j'ai 99 ans, je veux être guéri parce que je veux rester sans temps. Pardon? On veut absolument être guéri pour ne pas aller voir le Seigneur? Pourquoi on vit? Pour qui on vit? Et c'est là, nourrissons nos pensées avec l'idée que ce que tu es supérieur s'en vient peut-être aujourd'hui. En conclusion, eh oui, c'est un message de Noël. Je n'ai pas parlé de Noël encore. Regarde dans mes notes, ce n'était pas écrit Noël avant là. Dans quelques jours, on va célébrer l'incarnation, la première venue de Jésus. Que cette célébration-là nous rappelle que demain, c'est peut-être notre rencontre avec lui. Parce que sans cette incarnation-là, il n'y a pas de bienheureuse espérance. Mais que la bienheureuse espérance soit une bienheureuse espérance et que ça puisse avoir un impact majeur de la façon qu'on va orienter toutes nos pensées, toutes nos vies. C'est peut-être bon de dire « Hum, je devrais vivre comme si aujourd'hui c'était la dernière. » c'est peut-être là-derrière. Vous connaissez l'histoire de Simeon? Lui attendait la consolation d'Israël. Il attendait. Il attendait. Il s'est fait dire qu'il était pour voir le consolateur. Il était pour voir Jésus-Christ de son vivant. Nous, on n'a pas cette garantie-là que ça va être de notre vivant, mais il y a une chose qu'on sait par exemple, c'est qu'il va revenir. On a aussi cette consolation-là, cette promesse-là. Lui, il l'attendait. Moi, est-ce que je l'attends? Que notre vie soit un soupir qui attend cette glorieuse rencontre. Prions. Seigneur Dieu, ton plan est extraordinaire et tu as tout et tu es tout ce qui est nécessaire pour que ton plan arrive. On regarde en arrière, c'est quelle garantie de ce qui s'en vient en avant. Et Père, nous, on est en train de le vivre. Toi, tu sais ce qui s'en vient. Et nous, on est en train par éternel d'avoir ce combat-là dans chacun d'entre nous, de vivre pour aujourd'hui, de vivre pour demain, de vivre pour ta gloire, de vivre pour notre confort, de vivre pour être bien aujourd'hui ou vivre en attente de notre bonheur suprême qui est la rencontre avec Christ. Seigneur, je te prie que tu nous puisses nous faire avancer dans cette direction-là, que tu prennes de plus en plus de place. Seigneur, je te prie que tu puisses venir consoler nos cœurs et que, Seigneur, cette promesse-là vienne nous consommer à un tel point qu'on ait juste envie d'une chose, te voir. parce que c'est notre bien suprême, notre rencontre avec toi. Oui, Père, que ces célébrations-là qu'on va avoir d'une façon très sobre pour nous dans les prochaines journées, soit un souvenir, soit un aide-mémoire que bientôt nous allons célébrer avec toi, avec tous nos frères et sœurs, ta grandeur. Et je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada